Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal c'est avec vous Bénédicte Tassar, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Les habitants d'Argentan sont très touchés par le chavirage de ce bateau dans la Manche. Deux des trois enfants originaires de cette commune de Lorne, le voisinage leur rend hommage. Panne de personnel aux urgences en cette semaine du 15 août, on bat le rappel et des médecins retraités se portent volontaires. Menace d'intervention militaire chinoise à Hong Kong, mais les manifestants ne veulent pas céder. Et puis, un an après la catastrophe du pont de Gênes, nous irons sur le chantier du nouvel ouvrage, érigé en un temps record. RTL Matin. C'est l'émotion qui domine encore aujourd'hui après la mort de trois enfants noyés dans la cabine d'un bateau lundi après-midi. L'enquête est toujours en cours à Agon-Coutinville dans la Manche. L'embarcation sera expertisée prochainement pour vérifier son état. Les trois enfants décédés sont deux fillettes de 9 et 13 ans et un garçon de 7 ans. Deux familles touchées par ce drame. L'une originaire de Mayenne et l'autre d'Argentan dans Lorne. L'Argentan où vivaient ces deux petites filles. Tout un quartier est endeuillé, Gauthier de Longbugare. La famille vit dans cette maison au toit pentu, presque cachée par une imposante. Et de buies mal taillées sur le trottoir d'en face, le pavillon de Françoise, depuis son petit carré d'herbe, derrière le grillage. C'est dramatique. Cette voisine exprime sa tristesse. Il est agréable. C'est difficile à accepter. L'absence des enfants, elle restera tout le temps, c'est ça le problème. Enfin, malheureusement, on ne peut rien y faire. Les voisins envisagent d'organiser un hommage dans les prochains jours. Car cette fratrie de 5 enfants et leurs parents sont très aimés, très impliqués dans la vie de quartier. Tous fréquentaient le centre social situé au bout de la rue et participaient à l'organisation des kermesses, notamment. Jacqueline vit ici depuis plusieurs années. Mes petits-enfants connaissent bien, puisqu'ils vont à l'école ensemble. Et voilà, c'est un drame de vacances atroce. On est tous très touchés. C'est pour ça qu'on ne souhaite que d'un énorme courage au papa et à la maman. Les deux filles, les deux plus jeunes enfants de la famille, 9 et 13 ans, sont décédés dans le bateau à moteur de leur père. Un bateau entreposé le reste de l'année devant la porte du garage. Quelle idée de faire monter six personnes dans une embarcation si petite ? S'en porte un voisin. Sûrement de l'inconscience, lui répond l'un de ses proches. Gautier Delambugarar, Argentan pour RTL. On ne vous souhaite pas de passer aux urgences en cette semaine du 15 août. Des urgences déjà touchées par un sous-effectif chronique. Ajouté à cela, les départs en vacances non remplacés. Près de 200 services d'urgence sont en grève depuis cinq mois maintenant. Et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, devrait annoncer de nouvelles mesures en septembre. Alors, en attendant, à 10 ans dans les Côtes d'Armor, on s'organise. L'hôpital n'hésite pas à faire appel à un médecin retraité de 72 ans. Un docteur senior qui vient renforcer les urgences. Patrice Gabart. 0h10 mardi matin, bon pied bon oeil, sans aucune trace de fatigue. Marc Dulieu, 72 ans, termine son service aux urgences de l'hôpital de Dinan. Bon, je n'ai pas arrêté. Je fais 8 heures non-stop. Moi, j'ai la chance d'avoir besoin de très peu de sommeil. Quand j'ai dormi 4h30-5h, je suis en forme. Pour moi, c'est un atout énorme. Inscrit à la réserve sanitaire, ce médecin généraliste et urgentiste, en retraite depuis 6 ans, a repris du service en décembre 2018 et multiplie les missions en Bretagne. J'aime mon métier. J'ai toujours été passionné de médecine. Ce n'est absolument pas une corvée. Je dirais que c'est un plaisir. J'apporte un complément, oui, à une période qui est difficile. D'ailleurs, si on m'a sollicité, c'est que certainement, ils ont trouvé que c'était positif. Je suis d'une génération de dinosaures qui travaillaient 12h par jour et qui est en voie de disparition. Soigner des gens, c'est ma vocation. Dès ma classe de seconde, j'avais décidé que je serais médecin. Donc, ça remonte loin. Et même au cœur de la nuit, son visage s'illumine quand il parle du métier. Vous rentrez dans un box, vous trouvez un malade qui souffre, qui est grimaçant. Et puis, quand il part, il a le sourire, il vous remercie et il vous souhaite bon courage. C'est extraordinaire. Après 10 jours consécutifs en Bretagne, Marc Dulieu va rejoindre Cahors lundi pour 3 gardes de régulation de SAMU, 3 gardes de 24 heures chacune à 72 ans. Et on salue son dévouement. C'était Patrice Gabard dans les Côtes d'Armor pour RTL. Super sujet. Le mois d'août compliqué pour les urgences. On en parlera à 8h moins quart avec notre invité Frédéric Valtouille. Il est maire de Fontainebleau mais surtout président de la Fédération Hospitalière de France. Alerte maximale dans les bouches de Rhône. En raison des risques importants d'incendie, 700 sapeurs-pompiers restent mobilisés en caserne et dans les massifs qui ont été fermés hier par mesure de précaution par la préfecture. RTL matin, 7h04. A Hong Kong, on entend le bruit des bottes. Pékin a diffusé une vidéo montrant des véhicules militaires aux portes du territoire autonome de Hong Kong. Un avertissement lancé aux militants pro-démocratie qui défient depuis plusieurs semaines maintenant les autorités chinoises. Mais Stéphane Pembrun, ces manifestants ne veulent rien lâcher. C'est une vidéo d'une minute à peine avec cette musique très martiale diffusée sur le site internet d'un journal chinois porte-parole du Parti communiste et sur laquelle on voit des centaines de blindés faire mouvement vers la frontière. Plus de 20 000 soldats chinois sont basés à Shenzhen qui est la ville qui se trouve à quelques kilomètres de Hong Kong. Le message est clair, Pékin ne laissera pas faire. Et l'armée chinoise est prête à intervenir. Pékin a qualifié les manifestants de gangsters et de terroristes. Mais pas de quoi effrayer les manifestants, en tout cas les plus radicaux, qui occupent toujours aujourd'hui une partie de l'aéroport de Hong Kong. Hier, plus de 400 vols ont été annulés. L'aéroport a été fermé. Et pendant la nuit, on a vu la police intervenir de façon très violente, avec des bagarres et des passagers en larmes qui demandaient à pouvoir embarquer et quitter la ville. Pour l'instant, aucune sortie de crise ne semble se dessiner à Hong Kong, après dix semaines de manifestations. Stéphane Pombrin à Hong Kong pour RTL. Les sanctions tombent à la prison de Manhattan après le suicide présumé de Jeffrey Epstein. Le directeur a été muté, deux employés suspendus en attendant les conclusions de l'enquête du FBI. C'est ce qu'indique cette nuit le ministère américain de la Justice. Epstein avait été laissé seul dans sa cellule, malgré une première tentative de suicide. Les rondes prévues toutes les 30 minutes n'avaient pas été respectées. Le financier soupçonné d'agressions sexuelles sur mineurs dans le volet français de cette affaire. Le parquet de Paris se penche notamment sur un dirigeant d'une agence de mannequins internationale qui aurait joué le rôle de rabatteur. A 11h36 exactement sera observée tout à l'heure une minute de silence à Gênes en Italie. Une cérémonie de recueillement un an après la mort de 43 personnes, dont 4 jeunes français dans l'écroulement de ce pont de Gênes. Les cloches des églises sonneront et se joindront aux sirènes du port. Les personnalités seront rassemblées à quelques dizaines de mètres seulement de l'endroit où commence à surgir une pile du nouveau pont Anne Lenir. Le nouveau pont de Gênes, dont les travaux de fondation ont déjà commencé, sera inauguré au printemps prochain. Un record que l'on doit en partie à la rapidité avec laquelle le célèbre architecte génois Renzo Piano a conçu son projet. Un pont tout en fer, en forme de bateau simple mais très élégant et, dit-il, qui sera fait pour durer 1000 ans. A condition que la triste leçon du pont Morandi, construit entre 1963 et 1967, et qui s'est effondré parce qu'il n'était plus entretenu correctement depuis 25 ans, soit bien retenu. Concernant l'enquête ouverte par le parquet de Gênes, peu après la tragédie, et dans laquelle 71 personnes sont impliquées, dont des dirigeants de la société Autostrad et Perlitalia, gestionnaire du pont Morandi, elles devraient s'achever fin décembre. Anne Lenir, à Gênes pour RTL. Facebook, écoutez bien les conversations sonores de certains de ses usagers, mais ces derniers avaient donné leur autorisation. C'est la première fois que le réseau social admet cette pratique, comme auparavant Google, Amazon ou Apple. La firme de Mark Zuckerberg payait des centaines de sous-traitants pour retranscrire des extraits sonores de dialogue, pour vérifier que les publicités envoyées collaient bien avec le profil des abonnés. Sur la table de votre été, vous avez peut-être déjà des pêches, des nectarines, vous aurez bientôt des mirabelles. La cueillette débute aujourd'hui. En Lorraine, à Roselieu, au sud de Nancy, une centaine de personnes va s'activer jusqu'à la mi-septembre dans les vergers pour récolter ses perles jaunes. Selon cet exploitant Christophe Gralet, elles seront très très bonnes cette année. C'est le grand jour aujourd'hui. Les mirabelles sont au rendez-vous en nombre cette année. Elles seront belles, goûteuses, sucrées. La canicule nous a un petit peu freiné dans les maturités. Les arbres se sont mis en pause, tout simplement. Mais les mirabelles sont là. Elles sont belles. Elles vont être grosses, finalement, avec du calibre. Et ma foi, c'est bien. On attaque avec les variétés les plus précoces, bien sûr. Donc c'est là où la plupart des producteurs vont démarrer la récolte, effectivement. C'est donc aujourd'hui. Et ensuite, progressivement, la totalité des vergers va rentrer en production. Ça va s'étaler sur une semaine à peu près, d'ici la semaine prochaine. Et le pic de récolte va être atteint sur la dernière semaine d'août, première semaine de septembre. On va récolter jusqu'au 15 septembre, au moins, 15-20 septembre. Tout est prêt. Elles seront bonnes ? Oui, elles sont bonnes. J'en ai déjà mangé pas mal. Donc voilà, il va falloir que je fasse un peu pédale douce, quand même. Parce qu'au rythme là, elles sont très bonnes, oui. Et nous, on va bientôt les goûter. C'était Christophe Gralet avec Dimitri Ramelot dans les vergers de Lorraine. Merci beaucoup, Bénédicte Tassar. Vous revenez à 8h. Et le matin, 7h09.